Une délégation de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA, est en séjour en République démocratique du Congo. Conduite par le secrétaire permanent, professeur Dorote Sousa, cette délégation a été reçue ce lundi par le ministre délégué en charge de finances Patrice Kitebi. Ensemble, ils ont passé en revue toutes les questions relatives à l'application du droit OADA en RDC. Le secrétaire permanent de l'OADA a souligné à l'occasion le résultat final attendu de ce droit en République démocratique du Congo. Nous avons évoqué les différents points qui, dans la mise en oeuvre du droit OADA, doivent être abordés pour qu'on sente vraiment l'impact de la mise en oeuvre de ce droit ici au Congo. Il ne faut jamais oublier que le résultat final, c'est d'obtenir plus de progrès économique, d'accélérer le progrès économique dans les États partis. Et donc, il est très important que ce ne soit pas théorique. Par exemple, il faut que ce droit soit bien diffusé. Le Congo est un pays considérable par sa taille, par sa population et tout ça. On ne peut pas utiliser des solutions qu'on a mises en oeuvre ailleurs, où vraiment il y a moins de monde, où les territoires sont plus petits. On ne peut pas le faire ici. Il faut adapter, par exemple, le programme de formation. Il faudrait que ce soit axé sur la compétence nationale et que ce soit délocalisé sur toute l'étendue du territoire national, si on veut vraiment atteindre une masse critique. En second lieu, il faut que les lois OADA soient disponibles. Et dans un pays où on compte plus de 8000 avocats, 4000 juges, ça veut dire qu'il faut mobiliser beaucoup de moyens pour que les gens soient touchés, effectivement. Pour rappel, c'est depuis septembre 2012 que la RDC a adhéré à l'OADA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !